salut à tous c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc aujourd'hui je vous fais une petite présentation matériel de pêche je vais vous parler de ma canne à pêche la sakura furiosa frc 721 mmh glace donc c'est une canne casting vous pouvez le voir donc mouillé tambour tournant sur le dessus anneau sur le dessus on va s'attarder vous pouvez le constater aussi c'est une monora on va s'attarder du coup sur la description du modèle qui est ici frc pour fr furiosa c'est pour casting 721 c'est tout simplement la longueur de la canne en britannique donc en gros ça fait de 2 mètres 18 mmh pour la puissance donc médium médium et vie on va tabler sur du beau poisson voire besoin bien brider et glace pour le procédé de fabrication de cette canne ci glace pourquoi fibre et glace alors faire un petit rappel l'âme de la canne ce grand tube là s'appelle le blanc c'est ce qui va faire en gros 90% de notre canne meilleur sera le blanc et meilleur sera notre canne c'est qui coûte le plus cher entre parenthèses de notre canne c'est surtout ce qui va déterminer son action ses conditions de pêche face à typologie de pêche dédié à cette canne c'est enfin c'est le blanc qui va pas programmé mais qui va diriger tout ça donc glace qu'est ce que c'est tout simplement les fibres y glace que l'appel ça pourra ce sont des fibres de verre donc là on va avoir un blanc qui composé d'une composition du coup de fibres de verre fibres y glace et de carbone de module intermédiaire donc im 30 t im pour intermédiaire module 30 t pour compression 30 qu'est ce que cela va nous apporter cette composition bi composite fibre carbone fibre de verre ça va nous apporter une grande souplesse de notre canne ici on va pouvoir le voir et surtout une capacité de gommer les vibrations d'une typologie de l'heure en gros les cannes faites de fibres de verre et de carbone de modules intermédiaires vont plutôt avoir des vocations type et cranbeck spinner bête buzz bête lipless vibrants l'âme vibrante ce sont des leurs qui vont aimer beaucoup de vibrations et si on n'a pas ce cette typologie de blanc clas on va mouliner de façon linéaire ce sont des leurs qui se ramènent de façon linéaire en général et là on va faire comme ça avec notre canne ça a été complètement désolé enfin moi ça me dérange pas trop plus trop mais au début c'était vraiment désagréable de voir surtout sur du très gros cran on va partir de gros gros cran on va parler d'écran de 40 grammes avec des bavettes qui brasse beaucoup d'eau et là surtout la canne si on ramène de façon assez réactive assez rapide là on va vraiment avoir carrément j'exagère pas une calme qui a vraiment secoué du poignet et là ça va être vraiment très désagréable le fait de cette composition il glace du goût fibre de verre et fibre de carbone moyen module c'est que du coup on va vraiment avoir une souplesse de notion qui va permettre de gommer un maximum ses vibrations on va parler parce que c'est pas le tout on va avoir besoin aussi d'une réserve de puissance sur cette canne là puisqu'elle type est plutôt assez crawler même si c'est pas du big bête enfin même si ça commence quand même sur une plage de big bay voir parler de la puissance tout à l'heure mais surtout dédié à pêcher dans le cover donc les endroits encompris on va besoin d'avoir vraiment besoin de brider le poisson et surtout pêcher sur du poisson qui est relativement correct voire gros donc du coup on va voir un talon alors là c'est un plus qu'un talon puisque ça fait partie d'une partie du blanc donc à peu près d'ici à la pointe de mon talon on va avoir par contre ici des fibres de carbone tisser de façon multidirectionnelle des fibres de carbone de modules importants donc de haut module qu'est ce que ça va nous apporter tout simplement le fait d'avoir un tissage multidirectionnel de fibres de carbone il faut savoir que chaque fibre travaille dans un sens unique le fait d'avoir du multidirectionnel va nous permettre de travailler dans plusieurs directions ce qui va faire l'homogénéité de la canne et c'est surtout que pour un casting la tendance de temps en avril ça ça va être combler en fait parfum ça va être complet c'est compensé par ce type de tissage multidirectionnel ça va nous permettre d'avoir une grande réserve de puissance avec une certaine rigidité donc du coup ça va totalement être en adéquation avec la canne et ce qu'on veut en faire du coup on a une canne qui est très souple typé cran bait buzz bait lipless lame vibrante et je m'oublie peut-être leur vibrant on va voir une canne très souple en sion qu'est ce que ça va nous apporter tout simplement j'avais dit au début que c'était pour gommer en fait l'effet vibratoire de l'heure ce qui va nous apporter du coup une retranscription des autres des données une résonance moins importante de la canne et du fait qu'on ait une forte conicité de la canne avec des fibres de carbone de modules intermédiaires puis un talon vraiment composé de fibres de carbone de modules va pouvoir récupérer un petit peu quand même de cette retransmission cette résonance de deux lectures en fait tout simplement de votre canne face l'animation de votre poisson majeur ce qui fait qu'on va voir un gommage des vibrations importantes et désagréables au niveau du sion et qu'on va pouvoir quand même avoir une lecture très correct sur le reste du blanc de la canne la forte conicité du blanc de la canne va être très important et va pouvoir nous permettre d'avoir une action de pointe le fait d'avoir un sion très pas sensible mais très souple entre parenthèses maintenant on est sur une canne d'une bonne puissance quand même médium médium heavy pourtant le sion si je prends mon fils ici je mets dans la bonne direction voilà en gros comment votre canne va travailler pas vraiment travaillé très courbée sur le sion et après va être très beaucoup plus rigide elle va être rigide de façon progressive au fur et à mesure qu'on va s'avancer de notre âme du coup de notre moulinée ce qui fait qu'on va voir une grande réserve de puissance pour pouvoir sortir le poisson du col qu'est ce que ça va nous apporter cette grande souplesse sur ce type cette typologie de leurs lames cramp bête spinnerbait de ce bête il plaît ce lame vibrante on va être en tension continue entre notre fils donc du coup et notre canne si on a une canne très rigide un vrai bâton et qu'on a une bannière très tendu ça va laisser que très peu de place ou possibilité aux poissons pour venir gober par aspiration notre leurre pourquoi puisque la bannière va être tendue plus notre cadre va être très rigide donc du coup le poisson va pas avoir la capacité à aspirer ce leurre là pour pouvoir mieux l'angamer l'angamer le gober pour perdre beaucoup des touches par contre avec un sion très souple comme ceux ci sur cette typologie de leurs lames donc avec une bannière très tendu une canne très souple donc du coup puisque le cranbeck je le rappelle spinnerbait buzzbait sera maître de façon linéaire continue avec une tension continue du film cette souplesse du sion va permettre une aspiration du poisson un gobage facilité et du coup va pouvoir mieux engamer tout simplement votre leur ensuite vous allez pouvoir du coup on va simuler gobage flexibilité ça va lui laisser la place du coup d'engamer votre leurre vous allez commencer à faire vous avez déjà la bannière tendu la pied de base le poisson à gober il a rajouté une petite tension sur le bannière sur la canne ça va vous permettre vous aussi de pouvoir ferrer mais vu que vous étiez déjà bannière tendu plus une petite tension rajoutée par le gobage du poisson d'avoir les avoir une première flexibilité ce qui va vous permet tout simplement d'avoir un appui et pas ferrer trop tôt puisque généralement quand on a des touches bannière tendue on va avoir tendance à ferrer très rapidement et généralement il faut laisser une à deux petites secondes au poisson pour pouvoir vraiment avoir le temps d'aspirer puis de fermer la bouche tout simplement par le réflexe de prédation si on a une canne très rigide et qu'on faire tout de suite on va pas laisser la place poisson déjà premièrement d'aspirer il va pas avoir la possibilité d'aspirer puisque la canne va être très régime mais du coup non seulement ne va pas avoir la possibilité d'aspirer mais va pas avoir le temps de refermer la bouche du coup on va lui retirer directement le leur de la bouche on va avoir pas le décrocher sur ce type de leur le fait d'avoir ce sion très souple ça permet aux poissons du coup je disais de gober dans gamme et votre leurre de commencer à ferrer et lui laisser cette petite souplesse de sion le temps en fait de qui referme bien la bouche du coup là on va avoir vraiment contact puis ferrage avec du coup la contact ici gobage contact ferrache ça va nous permettre du coup de moins louper de poissons c'est vraiment une canne type et est vraiment excellent dans ce domaine la crambe et il plaît baisse bête l'âme vibrante etc du coup on va parler des caractéristiques un petit peu j'ai parlé des leurs de qu'est ce qu'on va pouvoir pêcher avec quel type de la fin qu'elle cramage de leur c'est une canne c'est écrit derrière je vous met bien dans la caméra c'est une canne dédiée pour des leurres de 14 à 56 grammes donc on va pouvoir utiliser vraiment un beau panel de crankbait de spinnerbait de buzzbait très intéressant du coup pour les pêches du brochet or surtout dans le cover ou même en plein eau c'est pas un problème pour buzzbait spinnerbait etc ce qui est intéressant c'est que cette canne là va vraiment être habile dans le cover c'est à dire on va pouvoir faire son ferrage puis ensuite vraiment brider le poisson par sa capacité du coup c'est une mmh medium medium et lui sa capacité de bridage du poisson là on va pouvoir vraiment contrer de très beaux sujets donc c'est très intéressant pour le brochet ou les beaux black bass qui sont cachés dans le cover et surtout bon avec l'action de la canne pêcher avec la typologie de leurres dédiées vraiment plutôt black bass du coup 14 56 grammes vraiment panel important de leurres et sur un sur des leurres déjà très correct c'est pour ça mon typologie au brochet ou black bass du coup une résistance de ligne allant de 10 livres jusqu'à 25 livres en gros ça vous fait cinq petits kilos jusqu'à douze petits kilos donc c'est très important déjà 12 kg tractés 12 kg c'est pas mal donc c'est vraiment dédié comme je disais beau brochet beau black bass là vous allez vraiment vous faire plaisir c'est une canne qui a un certain poids je vous disais le fait de pas bombarder du coup le les nappes de carbone et de fibres de verre de résine époxy ça permet tout simplement d'avoir un gain de poids donc cette canne est fait 180 grammes c'est une canne assez lourde ce que on va privilégier du coup déjà on est une certaine puissance pour pouvoir balancer certains l'art enfin certains cramages de l'heure c'est pas non plus du très 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 haut de gamme mais c'est une canne haut de gamme donc du coup on va avoir une canne dédiée vraiment des pêches assez je peux dire très fort mais assez forte on commence à rentrer sur des pêches fortes on peut commencer à rentrer sur du petit big bait va rentrer sur des poissons importants donc du coup toutes ces caractéristiques là besoin d'une réserve de puissance besoin d'une conicité du blanc qui etc fait que c'est une typologie de cannes qui va faire déjà un certain poids donc 180 grammes bon ça va en effrayer certains mais sur ce genre de cannes là c'est les cramages habituel malgré que j'avoue c'est le mois on va dire le moyen haut du haut de gamme sur les très haut de gamme on va pouvoir descendre un petit peu mais en poids mais les prix vont très 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 vite s'envoler c'est pas parce qu'il ya de la fibre de verre que c'est moins cher au contraire le composé de fabrication fibre de verre fibre de carbone pour qu'ils soient vraiment intéressants faut qu'ils soient vraiment très étudiés pour pas que l'un entrave sur l'autre c'est beaucoup de technologies c'est beaucoup d'études donc du coup la technologie et l'étude du coup ça ressent sur le prix on a parlé des leurs propulsés on a parlé la plage de puissance pour la résistance de ligne on va parler maintenant du quittage du fils donc généralement sur ce type de pêche l'a employé de la tresse avec un bali assez important donc ici on a des anneaux fougie sic inox au nombre de 10 donc sur ce type de qu'elle a déjà en monobras donc je n'ai pas dit mais enfin si j'ai dit au début mais c'est vraiment type et ce type de cadenas on pourra voir vraiment cet intérêt là sur du cranc bt etc monobras c'est quasiment obligatoire à partir du moment on va rentrer sur bi brin sur un composé vraiment fibre et glace fibre de verre dédié cranc on va perdre beaucoup 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 de caractéristiques indispensables de la monobras sur une vivre donc sur ce type de cadenas même si c'est pas celle là choisissez du monde à partir du moment où vous pouvez déjà avec l'encombrement choisissez du monobras donc du coup on a parlé de 10 anneaux fougie sic céramique donc guidage de la tresse optimisé vraiment des anneaux très près du blanc donc retranscription de la résonance de tout ce qui se passe au bout de votre fils directement au plus court avec moins de perte d'informations au blanc qui a participé du coup avoir une canne souple avec gommage des vibrations mais tout en ayant une retranscription quand même convenable malgré la typologie de la canne retransmission vraiment très convenable 10 anneaux du coup fougie sic céramique en inox donc du coup vraiment un guidage du fil optimisé pour 2m18 10 anneaux fougie sic c'est vraiment très bien on va parler maintenant un petit peu bon vite fait du moulinet c'est un sakura oxio 71 sbc donc qui va très bien avec cette canne là on va parler vite fait du moulinet c'est un moulinet un peu lourd monobloc alu en tout cas pour le bâti donc 11 roulements enfin déroulement à billes en inox un anti retour cage aiguille on va avoir une bobine capacité 130 m à 30 centièmes de fils un guide fils en cermique titanium nitride complètement compatible avec la tresse compatible avec des 13 jusqu'à 30 livres donc en négociation en adéquation pardon avec la canne 5 kg de freins multidisque vraiment intéressant et c'est ce qu'il faut pour ce type de pêche là donc un moulinet quand même un petit peu lourd mais vraiment dédié à ce type de canne là on va parler maintenant de l'esthétique on va commencer tout simplement par le talon donc ici à petite reprise clin d'oeil sakura on est basé sur vraiment du confort un petit peu à l'ancienne côté très esthétique pour moi je suis vraiment la poignée liège triple a donc vraiment une des meilleures qualités de liège qu'on puisse avoir donc du coup très haute densité vraiment très résistante quelques années que j'ai cette canne là vraiment à part avoir pris de légères couleurs le liège n'a pas bougé était dans la neige dans l'eau enfin vraiment tip top c'est enfin c'est très joli pour moi chaque fois qu'on a une petite poignée liège on a de l'insert une petite bague d'insert coloré un petit peu doré mais doré plutôt pâle très brillant quand même enfin plutôt doré argenté voilà une petite bague là ici début de talons avec des gravures fort sympathique ici on voit notre talon avec notre tissage multidirectionnel de fibres au module un petit porte moulinée un petit peu on va dire camo niveau couleur crisat enfin voilà ça fait un petit peu penser aux traits militaires une bonne prise en main c'est du fougie fx super sympa avec tit quand on met hop là notre main sur poignée ici le deuxième doigt est très important et c'est ce qui fait l'importance des portes moulinée fuji c'est qu'ils pensent au contact directement doigts blancs pour une meilleure retranscription des vibrations ça va être une canne du coup fait de son moulinée plus facile à la lecture on va repartir fin du porte moulinée sur une petite bague gravée une poignée enfin une autre petite poignée liège une petite bague c'est vraiment très joli on va partir sur du coup le reste ici de notre fibre au module tissage multidirectionnel avec le petit logo furiosa les caractéristiques de la canne et le modèle et là on va partir sur le composé fibre iglas avec fibre de carbone de modules intermédiaires et du coup avec une petite transition avec le fabricant sakura deux petites ligatures petites ligatures bague en fait pour un petit peu faire la la jonction entre le talon au module et l'autre composé iglas et carbone de modules intermédiaires c'est vraiment très joli par contre petite parenthèse moi j'ai fait renforcer du coup les ligatures par un professionnel ça m'a coûté à peu près 80 euros en plus vraiment pour être en adéquation je voulais vraiment pêcher plutôt le brochet je voulais vraiment que ça tienne que je sois sûr ça me paraissait un petit peu léger enfin normalement très conventionnel pour les pêches moi qui voulait vraiment brider mon poisson et j'ai tendance j'avais tendance à surdimensionner en fait le la résistance de ligne de matrice donc forcément on va surdimensionner enfin on va surdimensionner on va améliorer la ligature des anneaux pour que vraiment ça tienne à la canne au blanc on va parler un petit peu de furiosa furiosa est une gamme de sakura c'était le haut de gamme de sakura donc vraiment de pvl cannes les productions enfin ont été remplacées en 2016 par la gamme player donc du coup les furiosa ont laissé place aux players le haut de gamme de chez sakura et du coup par contre ils n'ont pas refait de ce typologie de cannelins de fibres iglas fin de cannes dédié vraiment aux cramp baits spinner bait buzz bait clipless lame vibrante donc du coup bah c'est le seul encore moyen chez sakura d'avoir une canne haut de gamme typé sur ce vraiment ce genre de leurre là très important je le rappelle pour pouvoir vraiment brider des beaux poissons dans le cover etc moi je l'ai plutôt dédié à la pêche du brochet et gros black bass c'est vraiment une canne bien bien adapté et surtout très très adapté à cette typologie de leurres à partir du moment où on va taper sur des leurres comme ça on va privilégier ce genre de blanc du coup de procédé de fabrication donc je vous ai parlé du poids c'est un poids quand même qui est très honorable par rapport à ce type de canne là et on va s'arrêter là je pense que j'ai fait à peu près le tour donc c'est une canne que je pense que je me séparais pourquoi parce que ça fait partie des cannes qui commence à dormir chez moi je commence à avoir vraiment beaucoup de cannes énormément et au fur et à mesure que j'ai évolué ma pêche a évolué mes cannes ont évolué et c'est surtout que je suis passé sur des gammes maintenant supérieures donc on va parler du prix c'est une canne qui est dans les alentours de 270 euros neuves avec un moulinet dans les 200 euros ça fait une belle petite gamme déjà ça fait une canne entre 450 et 500 euros donc c'est pas non plus du bas de gamme mais c'est pas non plus du très très haut de gamme puisque on avait calme maintenant qui dépasse ce prix de ce combo amplement et on n'a pas encore mille moulinets donc voilà j'espère que j'ai été très clair dans cette petite description j'espère que ça vous a plu j'espère que la qualité était là aussi bien qualité visuelle que qualité d'explication quant à nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle présentation de matériel des nouveaux tutos ou tout simplement au bord de l'eau pour sortir du fiche allez ciao bye bye merci 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 merci